L'invité de France Inter est sociologue au laboratoire des usages d'Orange Lab, chercheur associé, non ? Vous ne l'êtes plus, Dominique Cardon ? Je suis à Sciences Po, directeur au Médialab. Ah mais oui, c'est vrai, le Médialab, vous avez changé de crèmerie, chercheur associé, vous l'êtes toujours à l'EHESS ? Oui. Oui, voilà, Dominique Cardon, bonjour donc. Bonjour. On va parler de ce qui se passe sur Facebook ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est absolument passionnant. Maintenant, quelques questions personnelles pour commencer. Vous y êtes, vous, sur Facebook ? J'y suis, je ne suis plus très actif, mais j'y suis. Vous y faites quoi ? J'y publie, j'ai publié, d'abord, très dans l'esprit de Facebook. D'abord, j'ai beaucoup discuté avec des amis, et puis après, c'est vrai que ma pratique s'est transformée vers une sorte de partage d'informations qui m'intéressait et qui était plutôt lié à mes activités de recherche. Ça sert à quoi, Facebook ? Alors, justement, c'est peut-être là qu'il faut revenir à l'origine de l'incroyable succès de Facebook, c'est que ça sert à faire de la conversation. Et de la conversation entre des gens qui, toutes les études le montrent, se connaissent plutôt dans la vraie vie, même s'ils ont élargi ce cercle d'amis, entre guillemets, Facebook. Mais ce qui est d'abord au cœur de cet engagement, c'est la sociabilité. C'est une sorte de sociabilité virtuelle dans laquelle on déplace, en fait, sur Facebook, des activités que l'on avait aussi dans le monde réel. C'est ça qui attire, c'est ça qui a fait la réussite de cet espace conversationnel. Et c'est ça qui a réglé l'algorithme initial de Facebook dans cet espace. Mais c'est vrai qu'avec la massivité des pratiques et des usages, sont venues sur Facebook toute une série d'autres pratiques dans lesquelles les gens sont moins en train de converser avec des gens que de lire et de liker les informations qui circulent à travers cette plateforme, qui devient du coup non pas une plateforme d'engagement et de conversation, mais une plateforme de consultation d'informations et de lecture. Alors dites-nous, Dominique Cardon, vous avez employé l'expression, c'est ça ce qui a donné forme, la première forme au premier algorithme de Facebook. Ça veut dire quoi ça ? Alors ça veut dire que sur Facebook, on voit les informations qui ont été partagées et publiées par les gens qui ont été abonnés, auxquels on s'est abonné. Et pour choisir parmi la masse d'informations qui sont disponibles, l'algorithme de Facebook a mis en place, enfin en tout cas le principe qui a été mis en place, est de dire je partage prioritairement les informations partagées par les gens avec lesquels j'ai le plus interagi, pour respecter justement cette idée de la conversation et de la sociabilité. C'est-à-dire, c'est de dire finalement c'est mes engagements, comme on dit chez Facebook, c'est l'engagement avec un certain nombre de personnes qui fait que ce qu'ils font et ce qu'ils partagent et publient va être prioritairement montré sur le fil d'actualité. Donc si on papote ensemble sur Facebook, Dominique Cardon, si on échange des textes, des analyses ou des photos, on verra plus naturellement le contenu publié par chacun ? Absolument, plus nous interagissons et plus les informations respectives que nous partageons seront visibles. Le 12 janvier dernier, Facebook a annoncé une réforme d'ampleur dans la manière précisément de mettre en avant les contenus. Ce qu'on voit donc sur son écran, les différences les plus notables, c'est quoi par rapport à ce qui existait on va dire le 11 janvier ? C'est un retour à l'esprit fondateur ? Alors oui, d'une certaine manière on pourrait dire que c'est un retour au principe des origines parce qu'on a raté une étape. C'est que cette conversation, pour le dire très très rapidement, et c'est l'arbitrage que doit toujours faire Facebook, cette conversation entre nous qui fait que je vous vois prioritairement, elle ne rapporte pas beaucoup d'argent au modèle économique de Facebook. Parce qu'on y est très engagé, parce qu'on y est très attentif et que du coup la publicité, c'est-à-dire ces acteurs extérieurs à notre conversation qui cherchent constamment à entrer dans le fil d'actualité des individus qui échangent et partagent sur Facebook, n'y sont pas très visibles et n'intéressent pas beaucoup les utilisateurs. Alors du coup le modèle économique de Facebook, et c'est là le système un peu compliqué et assez pervers en fait, c'est que le modèle économique est à l'intérieur de l'expérience de l'utilisateur. Ce que Facebook a fait depuis des années, c'est qu'il a ouvert son algorithme pour faire rentrer dans mon fil d'actualité des informations qui n'ont pas été partagées par des amis avec lesquels je me suis beaucoup engagé, mais des informations qui en revanche ont reçu beaucoup de likes et partagées par un ami, mais pas forcément un ami avec lequel j'ai beaucoup d'engagement. Et du coup, d'une certaine manière, on ouvre la porte à des informations populaires dans le réseau, des chats, des trucs qui font rire, toutes ces vidéos qui sont venues un peu encombrer le fil d'actualité et qui étaient très présents et qui là sont un modèle économique profitable pour Facebook. Et du coup, Facebook doit arbitrer entre le fait que l'expérience utilisateur, elle est plutôt du côté de la conversation, mais son modèle économique, il est plutôt du côté des informations diverses qui arrivent, par lesquelles on fait entrer des choses qui amusent, des choses qui nous font rester longtemps sur Facebook aussi. Ça, c'est une des priorités pour le modèle publicitaire et aussi des fake news. Et ce qu'est en train de faire Facebook, c'est de dire, ben oui, on a ouvert la porte. Le 12 janvier, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et qu'on a ouvert la porte à ces nouvelles informations un peu trop largement. Ça a eu deux conséquences. C'est d'abord, par exemple, celle des fake news, mais c'est aussi le fait que l'expérience utilisateur a diminué sur Facebook. Le temps, on a eu des chiffres hier, à nouveau, le temps d'utilisation, il passe moins de temps et surtout, ils sont, pour les jeunes, en train de fuir à des endroits où ils sont précisément dans la conversation, c'est-à-dire sur Snapchat, sur WhatsApp, sur d'autres applications. Et donc, Facebook a à la fois besoin de retenir ses utilisateurs, de se mettre plus en conformité après les débats qui ont eu lieu sur l'entrée des fake news à travers le newsfeed. Et du coup, il revient un petit peu à son principe d'origine en disant « on va un peu recadrer l'algorithme pour essayer de revenir vers les principes de « je montre prioritairement les choses qui ont été partagées par les gens avec lesquels j'ai interagi ». Voilà, ça c'est le premier aspect massif de cette modification décidée ou en tout cas annoncée le 12 janvier dernier. Il y a un autre aspect qui est de donner une moindre place à l'information, y compris de qualité. Comment on l'explique ? C'est une décision très lourde quand même. Alors, c'est la conséquence du fait de revenir vers la conversation. Si on revient vers la conversation avec les gens avec lesquels on est engagé, on n'a pas forcément, même avec les médias de qualité, on n'a pas nécessairement une conversation très très forte et qui produit les signaux que l'algorithme enregistre pour faire son calcul, puisque c'est toujours une affaire de ce type-là. Et du coup, les médias comme les marques, leur place va diminuer dans l'information présentée dans le newsfeed de Facebook. Mais c'est fou comme décision, non ? Alors, on voit bien problématique. Ça renvoie au type d'expérience qui est faite sur Facebook. C'est que d'une certaine manière, le rapport aux médias qui est fait dans les partages d'informations sur Facebook, c'est soit on l'utilise comme une interface de lecture, soit on l'utilise comme une interface de conversation dans lesquelles, et c'est beaucoup ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on utilise l'information des médias pour discuter avec nos amis. Mais t'as vu ce qui se passe, mais tu te rends compte. Tu as écouté Bernard Guetta. Tu as écouté Bernard Guetta. Et donc, c'est la manière d'utiliser en fait de l'information qui sert les formes de sociabilité virtuelle qui sont mises en place dans cet espace, qui est au cœur de l'expérience et qui, là, du coup, risque effectivement d'être diminué par le choix qu'a fait Facebook de revenir vers l'engagement. Donc, le raisonnement, et vous en disiez un mot tout à l'heure, qui consiste à dire sur Facebook circulent des informations bidons, bidonnées, des informations de mauvaise qualité ou carrément d'immenses mensonges. Ça, on ne sait pas le gérer. Donc, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. La bonne information, la mauvaise, de toute façon, il y en aura moins. Est-ce que c'est aussi ça, le raisonnement ? Un algorithme, c'est assez idiot. C'est des procédures qui s'appuient sur des signaux. Il faut toujours le répéter. Alors, si le signal utilisé, c'est de savoir s'il y a eu des interactions entre les personnes, s'il n'y a pas eu d'interaction avec des médias d'information sérieux, tout comme il n'y a pas eu d'interaction avec les médias d'information beaucoup moins sérieux, ce qui sont destinés, il ne faut jamais l'oublier, destinés à capturer l'attention de l'utilisateur pour qu'il reste le plus longtemps. Ces informations qui étaient très présentes dans le newsfeed sont assez idiotes. Mais en revanche, nous y passons beaucoup de temps à regarder ces chats qui tombent des armoires et d'autres vidéos de ce type-là. Et donc, dans l'arbitrage qui est fait, effectivement, toutes les informations, tous les sites pour lesquels les interactions sont plus faibles, risquent d'être pénalisés. Est-ce qu'il est normal, si on définit Facebook comme un espace public aujourd'hui ? En tout cas, l'un des espaces publics qui permettent l'expérience de la citoyenneté en 2018. Est-ce qu'il est normal de modifier une source d'information, alors là pour le coup, à la source, sans même poser publiquement cette question-là ? Est-ce qu'on a le droit de travailler les alambics des algorithmes dans son coin et de dire qu'il y aura moins d'informations de qualité, par exemple, en circulation sur un réseau où il y a à peu près 2 milliards de personnes ? C'est un des vrais enjeux démocratiques que pose aujourd'hui le pouvoir qu'ont les plateformes sur nos sources d'informations et nos vies. C'est qu'effectivement, elles décident d'elles-mêmes des choix algorithmiques qu'elles vont faire en fonction soit de pression de régulateurs, soit des intérêts économiques qui sont les leurs, pour faire cet arbitrage. On est juste en train de dire je mets plus d'amis ou je mets plus de médias, où je produis comme ça le compromis qui serait adapté à mes propres intérêts et aussi au débat de société, parce qu'on sent bien que Facebook a réagi aussi à un certain nombre de débats de société sur le fait qu'elle a laissé passer plein de choses en ouvrant comme ça la porte à son marché publicitaire. Mais c'est quand même délirant, je vous repose la question, Dominique Cardon, de dire que Facebook a laissé passer beaucoup de choses, a fait de l'argent aussi avec les fausses nouvelles, a fait de l'argent avec l'influence, a donc gagné sa vie pour régler ce problème-là, qui est un sacré problème, qui est un problème extrêmement épineux, on enlève tout. Ou en tout cas, on fait en sorte que le bon comme le mauvais circule moins. C'est quand même une opération mentale, moi, que je ne comprends pas. C'est effectivement très compliqué. Alors, moi, je pense qu'il faut répondre politiquement à la chose. C'est-à-dire, répondre politiquement à la chose, c'est d'abord de dire qu'il faut que, dans l'espace public, on soit très vigilants et très critiques à l'égard des décisions que prennent les plateformes sur leurs algorithmes. Pour ça, il faut les auditer, il faut les comprendre et il faut faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire en parler et produire de la critique. Il faut ensuite aussi, et ça, Facebook le fait un petit peu, mais ils le font pour l'instant très mal. Et ça, je dis pour Facebook, mais pour toutes les plateformes. C'est qu'il faut aussi donner à l'utilisateur la possibilité de faire lui-même les choix sur ses algorithmes. C'est-à-dire, ces algorithmes sont des réglages de curseurs sur les priorités qu'on donne à tel ou tel type d'informations. Il faut d'une certaine manière aussi redonner à l'utilisateur la possibilité de faire les cadrages dont il a envie. Il est vrai que les enquêtes sociologiques sur l'usage de Facebook montrent que les médias sont présents chez une partie des utilisateurs, mais chez une petite partie des utilisateurs. Les gens qui sont le plus en conversation ne sont pas abonnés à énormément de médias et n'utilisent pas Facebook pour lire des médias d'information. Donc, un curseur qui permettrait de faire cet arbitrage et de dire que cet arbitrage, ce n'est pas Facebook qui l'impose, mais c'est un ensemble de solutions proposées aux utilisateurs pour finalement régler eux-mêmes leur algorithme, serait sans doute profitable. Alors, ça existe un petit peu, on peut le faire, mais pour le faire, ce n'est pas entièrement facile et simple. Et que pensez-vous du fait, et puis on laissera la parole à Claude Ascolovitch pour la revue de presse, que pensez-vous du fait que Facebook demande désormais aux utilisateurs eux-mêmes d'évaluer la qualité et la fiabilité des sources d'informations qu'ils ont sous les yeux ? Alors, c'est très lié au modèle économique de ces plateformes. Ces plateformes, elles prétendent être des hébergeurs. Et un hébergeur, ça accueille nos publications et nos pratiques, mais ça n'éditorialise pas. Et donc, ils ne veulent jamais entrer dans le contenu. Leur idée, c'est de trouver une solution procédurale et algorithmique pour lister et hiérarchiser les contenus, mais surtout ne pas les lire, ne pas essayer de les comprendre. Parce que dans ce cas-là, ils deviendraient éditeurs d'un système. Donc, ils ont besoin d'un signal pour leur algorithme afin de produire le bon classement. Ce signal, ils ne peuvent pas le produire eux-mêmes parce que sinon, ils deviendraient éditeurs. Donc, ils vont demander aux internautes de le faire. C'est une solution assez typiquement web. C'est-à-dire que finalement, on fait faire le travail par les internautes. En même temps, on profite aussi d'une sorte d'intelligence collective des internautes. Évidemment, on prend quelques risques avec cette affaire. C'est celui que des cabales viennent tout d'un coup évaluer ou surévaluer des médias dont on n'aurait pas envie qu'ils soient jugés les plus pertinents ou qu'ils aient le plus d'autorité, alors que d'autres médias qui le méritaient ne l'aient pas. Mais d'une certaine manière, c'est un peu le seul dispositif possible dans ce genre d'arbitrage entre le fait d'être éditeur et hébergeur. Dominique Cardon.